Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition du jeudi 13 février. A la une de notre journal, immersion avec les ex-salariés de Chapitre qui occupent les locaux jour et nuit depuis hier. Un lancé de poupées dans la sonne pour lutter contre les cancers orphelins d'enfants. C'était un confluence où nos reporters ont rencontré la mère d'une victime de ce fléau. Au cours de travaux, la société Citral a découvert des mosaïques gallo-romaines en plein cœur de Lyon. Dernier barou d'honneur pour les ex-salariés de la librairie Chapitre Place Bellecourt qui occupent les lieux depuis hier et dorment même dans les locaux. L'entreprise a pourtant fermé ses portes il y a trois jours. Olivier François et Anthony Ravas ont interrogé les occupants. Anne-Claude travaille à Chapitre depuis 24 ans. Elle fait partie des 22 salariés qui occupent les locaux de la librairie pour contester des indemnités de licenciement trop basses. On n'avait pas envie de partir par la petite porte et puis de se retrouver avec la grille baissée. Et puis chacun repartit chez soi et l'aventure était terminée. Avec quelques employés, ils ont décidé lundi soir d'occuper les lieux afin de faire pression sur les actionnaires. Depuis la reprise de la librairie il y a cinq ans, le chiffre d'affaires de Chapitre n'a cessé de baisser. Aujourd'hui, les ex-salariés veulent quitter l'entreprise dans la dignité et demander un meilleur financement de leur plan d'aide à l'emploi. Véronique Crozat, déléguée CGT et membre du comité d'entreprise, espère une décision juste et rapide. J'espère que cette audience-là va favoriser un dialogue constructif avec les représentants de la liquidation qui doivent négocier avec nous le plan social. Et j'espère que ça aboutira. Les ex-salariés de Chapitre devraient rapidement être fixés sur leur sort. La réunion du comité d'entreprise aura lieu aujourd'hui. En guerre contre les voitures de tourisme avec chauffeur, les taxis ont poursuivi leur grève hier à Lyon. Cette manifestation a réuni une centaine de véhicules qui ont mené une opération escargot de la Pardieu à la préfecture. Ils dénoncent la concurrence déloyale des VTC et demandent le gel de leurs immatriculations. Encore 4 mois d'attente pour les victimes de l'explosion du cours Lafayette. La tribunale correctionnelle de Lyon rendra son jugement le 16 juin dans l'affaire de cette explosion au gaz de 2008 qui avait coûté la vie à un pompier et fait une dizaine de blessés. GRDF, GDF Suez et Veolia font partie des sociétés inculpées. Environ 650 000 euros d'amende sont requis contre ces sociétés jugées. La SON est en vigilance jaune. Son niveau a augmenté après les précipitations de lundi. Il y a donc un risque de cru ou de montée rapide des eaux, d'autant plus que la pluie est encore attendue ces prochains jours. En attendant la levée de la vigilance, le stationnement sur les bas-port des quais de SON est interdit. Des poupées jetées dans la SON pour lutter contre les cancers orphelins d'enfants. Les parents d'enfants atteints ou décédés de cette maladie se sont réunis hier à la Confluence. Ils dénoncent le manque de moyens alloués à la recherche sur les cancers d'enfants. Nicolas Madinier et Guillaume Bouquet ont rencontré ceux qui déplorent l'inaction de l'État. J'avoue le ventre de jeter ma poupée, c'est jeter Marina, mais les pompiers seront là pour la rattraper. Jeter une poupée à la SON pour alerter les pouvoirs publics, c'est ce qu'ont fait hier des parents d'enfants atteints de cancers orphelins à Confluence. Ce geste est symbolique du sentiment d'abandon qu'ils ressentent face à la maladie et au peu d'aide accordée par l'État. Lola Olivera Salipur est la mère d'une enfant qui se bat depuis 4 ans et demi contre son cancer. Dans le cas de ma fille, il n'y a aucun traitement développé par rapport à cette tumeur. Elle n'est pas du tout répertoriée. Donc là, il y a une équipe allemande qui s'en charge, mais c'est très très long. Ça fait pourtant des centaines d'années, non, ça fait des années qu'ils font des recherches et rien n'est encore posé pour pouvoir développer un traitement. Si le symbole peut choquer, c'est le but de l'association Don de Soie qui cherche à médiatiser de telles actions pour faire réagir les pouvoirs publics. Un projet de loi a d'ailleurs déjà été déposé et voté par 120 députés de droite. Ce texte ne doit être ni un texte de gauche, ni un texte de droite. Cela doit être la loi des enfants. On demande à ce que soit prélevé 0,1% du chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique par an. Cela représente à peu près 23 millions d'euros par an. Et avec ces millions, on va pouvoir mettre des équipes de recherche en face de certains cancers oubliés ou négligés en tout cas. Actuellement en France, seul 2% du budget de la recherche sur le cancer est destiné au cancer orphelin. Des infirmiers placent Bellecourt ce samedi matin. Les infirmiers de bloc opératoire appelés IBOD manifesteront contre la diminution de leurs effectifs dans les hôpitaux. Des cartes patients seront distribuées aux passants avec la mention suivante « Si je dois être opéré, pour ma sécurité, je veux un IBOD dans les salles d'opération. » Lyon, quatrième ville la plus accessible aux handicapés après Grenoble, Nantes et Caen. L'Association des Paralysés de France s'est basée sur les équipements municipaux comme les lignes de bus, les stationnements, les cinémas et les piscines pour établir ce baromètre. Pour rappel, la loi sur le handicap de 2005 prévoit une totale accessibilité aux handicapés dans les transports et les bâtiments d'ici 2015. Des mosaïques datant du IIe siècle ont été trouvées place en paire. Alors que le Citral a démarré ses travaux pour installer un ascenseur, ils doivent s'adapter à la présence des fouilles archéologiques qui se déroulent sur le chantier. Antoine Miocq et Jérôme Durouchou se sont rendus sur place. Depuis mardi, des mosaïques gallo-romaines sont visibles sur un chantier du Citral, place en paire. C'est la troisième fois que ces œuvres sont déterrées. Découvertes en 1860, puis réexposées lors de la création de la station de métro en 1976, les mosaïques ont de nouveau revu le jour. Pour le moment, le Citral a interrompu ses travaux pour des fouilles archéologiques qui permettront d'en savoir un peu plus sur ces reliques. Là on a affaire à un tapis qui est d'assez grande dimension, donc on est plutôt dans une demeure assez luxueuse de quelqu'un qui a vraiment les moyens d'avoir une très belle maison. Il faut imaginer que les mosaïques en général, elles viennent dans une maison qui est assez grande où il y a d'autres types de pavements assez luxueux et puis aussi potentiellement des fresques aux murs. Donc on est dans la demeure de quelqu'un qui est très riche et qui veut épater les gens qui vont visiter sa maison. Ces œuvres datant de l'Antiquité seront retirées la semaine prochaine pour permettre la poursuite des travaux. Car le planning est serré. La mise en circulation de l'ascenseur est prévue pour février 2015. Le Citral avait d'ailleurs anticipé ses fouilles dans son calendrier et dans son budget. Proprement dit, une centaine de kilos euros pour l'archéologie en coût direct, on va dire ça. Après, il faut prévoir les coûts de rénovation et les effets induits sur le chantier parce que ça a effectivement un peu perturbé le chantier. Il a fallu organiser différents phasages pour prendre en compte ses découvertes et leur évacuation. Mais en attendant que le chantier progresse, de nombreux curieux sont venus admirer les mosaïques. Les soldes se sont terminés mardi et le bilan n'est pas très florissant. Les ventes ont baissé de 10% par rapport aux soldes d'hiver de l'année dernière. Est-ce dû aux soldes flottants ou encore à la météo ? Norman Starron et Axel Benchina sont allés enquêter auprès des commerçants lyonnais. Les soldes se sont achevés mardi. Pourtant, plusieurs boutiques continuent les rabais comme chez Benetton sur la presqu'île lyonnaise. Ces soldes flottants, que les commerçants peuvent fixer à leur guise, permettent d'écouler les stocks d'un vendu. Mais ils sont dans le viseur du ministère du commerce qui souhaite les supprimer. Une idée que les commerçants ne voient pas d'un mauvais oeil. Autant faire comme ça au lieu de continuer en soldes flottantes et de perdre une semaine comme ça en faisant des soldes. Si on a une semaine dès le départ en rajout pour la période des soldes normales, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Au contraire, ça ne peut nous apporter que des bonnes choses. Et du chiffre et de la clientèle, non, non, ça peut être bien, vraiment. T'es un vrai parolier, non ? Yoel Melky a ouvert son magasin en janvier 2000. Si la tendance nationale est à la baisse, il a autant vendu que lors des soldes d'hiver 2013. C'est pourquoi il a choisi de ne pas faire de soldes flottants. Les supprimer serait même une bonne nouvelle pour les revendeurs indépendants comme lui. Toutes les petites boutiques qui envoient des SMS avec des moins 30, des moins 40 en plein mois de novembre, ça, on ne comprend pas. C'est se tuer. Maintenant, faire de l'argent pour faire de l'argent et puis dire après les soldes, on fait moins 10%, tant pis pour eux. La fin des soldes flottants rencontre aussi du succès auprès des clients, des clients trop souvent perdus entre les périodes classiques de promotion et celles qui interviennent toute l'année. Pour moi, une période de solde, c'est une date de début, une date de fin. Donc les gens sauraient vraiment à quelle période faire les magasins. Cette année, le bilan est a priori négatif. Pour l'habillement, les ventes ont chuté de 5% par rapport à 2013. Un point culture pour finir ce journal. Musique et air plastique, ce sont les maîtres mots des sixièmes rencontres organisées par l'école de musique de Vénitieux. Cette nouvelle édition des musiciennes débute dès samedi et propose pendant une semaine, expositions, concerts, danses avec des ateliers gratuits pour le public. Cette année, c'est l'artiste mexicain Victor Ibarra qui sera à l'honneur. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, un point météo avec Marianne Chiadet. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée. Musique Musique Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, sortez les parapluies. Il pleut dans tout le nord de la région. Au sud, le ciel sera plus clément, mais toujours gris. Côté température, il fera 8 degrés à Lyon et à Grenoble. On pourra apercevoir quelques flocons de neige à Tignes. Cet après-midi, le temps s'améliore. Le soleil éclaircira le sud de la région. Le mercure grimpera aussi avec un maximum de 14 degrés à Vallon-Pond-d'Arc en Ardèche. Le ciel sera, lui, malheureusement, grincheux partout ailleurs. Aujourd'hui, nous fêtons les Béatrices et les Jordanes. Le soleil se couchera à 18h07. Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé.